Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit édito avec cette petite saucisse qui fait ses débuts en vidéo qui s'appelle Eia que vous avez sûrement vu sur mon compte Instagram si vous me suivez pas dessus vous pouvez le faire Oopla ! Eia saute un petit peu dans tous les sens Aujourd'hui comme j'ai envie de le faire depuis un petit moment on va parler de tout et de rien sur cet édito de la chaîne secondaire notamment de mon road trip Espanne-Portugal puis de la biographie d'Arnold Schwarzenegger et de plein de choses qui se passent dans ma tête en ce moment Il y a trois semaines de ça à peu près j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Locan Explore et qui a pour but de partager deux types de vidéos celle de sport et celle de voyage elle n'affiche qu'une seule vidéo pour l'instant mais me permet d'élargir mon horizon et de parler de réellement tous les sujets qui me tiennent à coeur la tech sur la chaîne principale, le sport et les voyages sur la chaîne Locan Explore et ici sur la chaîne Locan Classics et bien tout ce qui me passe par la tête et que je veux partager avec vous sans avoir à me prendre la tête pour le référencement YouTube Tesla Therapy c'est un petit peu à côté de tout ça en fait il faut voir la chaîne secondaire celle-ci là maintenant comme le vrai plaisir de partager la chaîne Locan Classics avec les anciennes vidéos mais aussi l'ancienne manière de faire des vidéos même si on a rajouté des lumières, des caméras un petit peu plus sympa etc la philosophie reste la même j'ai un truc dans la tête j'ai envie de le partager avec vous j'appuie sur record, boum et je publie à l'occasion de mon road trip vers Porto je pensais que je pourrais réaliser une sorte de méga vlog dans le style de ce que j'ai proposé pour Montréal mais ça a été bien moins facile j'ai filmé presque toutes les situations et j'ai des éléments pour faire une vidéo mais je me demande ce que ça peut donner il faudra sûrement faire de la voix off dessus un peu comme durant ce passage là maintenant mais ça m'a donné la possibilité de faire des jolis b-rolls pour l'application Organic Maps par exemple dont je dois vous parler depuis des mois le mois dernier Netflix a sorti une nouvelle série qui s'appelle Arnold en 3 épisodes sur la vie d'Arnold Schwarzenegger sa partie bodybuilder, sa partie acteur, sa partie sénateur pour ceux qui l'ignorent Arnold me fascine depuis toujours depuis tout gamin et cette série a juste remis de l'huile sur le feu donc j'ai entendu de terminer ma lecture de Romain Issaade et moi pour commencer Total Recall la biographie d'Arnold Schwarzenegger je vous mets le lien de ces deux livres dans la description de cette vidéo et oui j'ai le jouet du chat dans la main pour éviter qu'elle fasse drôlin drôlin durant toute cette vidéo je perçois cette biographie comme un élixir de motivation réellement peu de livres m'ont mis dans cet état de volonté d'avancer, d'aller plus loin, plus fort, plus vite tant sur le plan entraînement Arnold était un gros bourrin qui s'entraînait 4 à 5 heures par jour en même temps c'était son métier quand il était bodybuilder que sur la partie vie d'homme de manière générale toujours se remettre en question, investir chaque dollar se former pour avancer et apprendre davantage je découvre tout un tas de choses de sa vie dont j'ignorais parfaitement l'existence comment il est arrivé à la période de bodybuilder puis d'acteur etc tout le cheminement de pensée qu'il a eu dans sa tête toutes les différentes rencontres qui lui ont permis d'y arriver j'aime bien dans la vidéo d'ailleurs dans la série parce qu'il parle de self-made man en américain et il dit qu'en fait c'est absolument pas un self-made man c'est toutes les personnes qu'il a rencontré qui lui ont permis d'arriver là il a rien fait tout seul j'adore cette approche là vraiment et je me redécouvre adolescent dans ma chambre avec un magazine de muscle and fitness sur les genoux pour essayer de trouver l'astuce qui fera que j'aurai des plus gros biceps mais là c'est au niveau de l'homme en fait certes avoir des gros biceps, des gros trapèzes c'est sexy mais tout ce qui fait qu'un homme est un homme les relations sociales, les échanges qu'il peut y avoir les investissements, la projection, toutes ces choses là c'est dingue juste cette biographie est incroyable très longue mais incroyable ce livre me motive à mener de front mes entraînements pour le marathon qui aura lieu fin octobre que vous pouvez suivre encore une fois à Instagram et la chaîne Locan Explore ou sur le site de manière générale à mener donc mes entraînements pour le marathon avec la reprise de la muscu que j'ai un petit peu laissé tomber depuis quelques temps et le crossfit en parallèle ça veut dire faire de grosses journées mais ça veut aussi dire être plus rigoureux sur mon alimentation parce que je mange n'importe comment pour être très franc plus rigoureux sur mon sommeil également me coucher et me lever à heure fixe comme je le faisais il n'y a pas si longtemps que ça réellement retrouver cette hygiène que j'avais à une époque et qui me convenait en réalité parfaitement et à côté de ça il faut aussi que je me remette dans le mood que j'avais à l'époque me sortir les doigts simplement pour acheter une maison quitter cette maison là, acheter quelque chose qui soit à moi même si c'est plus petit, même si c'est plus loin, peu importe mais acheter quelque chose qui soit à moi au lieu de lâcher 1000€ de loyer tous les mois dans une maison où il fait chaud où il n'y a pas la clim, où toutes les pièces sont petites avec des cloisons dans tous les sens et où juste je ne suis pas bien c'est un objectif de cette année de changer de maison et j'ai juste baissé les bras parce que les possibilités de financement sont compliquées etc. mais il ne faut pas et mon troisième point n'aura rien de nouveau pour ceux qui me suivent depuis un petit moment ou qui tout simplement s'intéressent à ce que je dis dans mes vidéos mais il y a plein de trucs qui gravitent dans ma tête et qui font que c'est compliqué en ce moment j'ai tout un tas de problèmes dans ma tête qui font que je n'ai pas assez confiance en moi et que j'ai baissé les bras sur beaucoup d'aspects de ma vie parce que les deux dernières années ont été très challengeantes et pour être très franc avec vous on laissait beaucoup plus de traces que ce que je voulais l'admettre cette semaine, loin de tout, m'a permis de remettre pas mal de choses en perspective et de me prendre surtout une grosse claque dans la tronche quand je suis revenu à la maison quand le dimanche soir tu ne dors pas parce que le lundi ta semaine recommence et pas que pour la partie travail parce que tu reprends le travail aussi il y a des actions à mener très clairement il y a des trucs qui vont pas il y a des trucs à changer il y a des trucs à analyser avant de les changer pour voir où il faut aller pour que ça aille mieux professionnellement parlant je suis dans une impasse depuis deux ans et il serait temps que je me remette en question et que je me challenge parce que je vaux bien mieux que les eaux qu'on me donne à ronger mais il y a une sorte de confort dans tout ça parce que si j'envisage de quitter mon taf pour autre chose de plus challengeant peut-être que je ne quitterai pas juste mon taf mais peut-être aussi la ville, la région, voire même le pays parce que depuis le Canada c'est un truc qui me trotte dans la tête quand même j'ai toujours voulu aller au Canada depuis mes 18 ans je veux finir mes études au Canada et d'y aller réellement certes l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs comme me dit Gabriel mais il y a quand même des éléments qui font que c'est plus intéressant sur certains aspects et en fait tant que les aspects qui sont importants pour toi sont aussi ceux qui sont mis en avant dans le pays de destination ou la ville de destination ça match mais c'est le genre de questions sur lesquelles j'ai pas assez avancé aujourd'hui donc je vous partage juste ça, ça s'arrête là voilà toutes les informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines on va essayer de refaire un petit peu vivre la chaîne secondaire le Cannes Classics parce que juste partager du contenu tout simplement c'est cool je vous rappelle que le podcast audio a été mis à jour avec un nouvel épisode la semaine dernière que je trouve très très bien je vous encourage vraiment à aller l'écouter et cette fois c'est terminé je vous laisse avec ça excellente fin de journée à vous ciao ciao ciao